Parce que quand on parle du match contre l'Argentine, on est évidemment, qu'est-ce que tu retiens ? Évidemment, on va retenir ses sprints, on va retenir ses chevauchés, oui. Mais je te prends l'exemple du troisième but, il marque les 3 et 4e ou 2 et 3 ? Il marque 3 et 4. Il marque 3 et 4. Le troisième but. Le troisième but. Il le marque dans un petit espace. Exactement. Dans un petit espace. Et effectivement, sauf qu'il fait là-dessus, après, il se le met sur le pied gauche. Il ne s'est pas gagné, le gardien de but n'est pas... Il fait une petite erreur. Mais incontestablement, il fait le geste juste et bappé. Il ne va pas vite que sur les grands espaces. Sur 4 ou 5 mètres, il va très vite également. Donc, dire qu'il lui faut à tout prix aller dans le dos de la défense et qu'il lui faut 50 mètres, ce serait réducteur. Il est capable de faire la différence aussi dans les petits espaces. Et on n'utiliserait pas les mots qu'on utilise depuis son match s'il était capable de faire que ça. Mais par contre, tu vois, sur le match contre une défense regroupée, il doit quand même s'adapter. Non, mais il doit s'adapter. Il doit être plus costaud dans les duels, résister, avoir moins de crainte, parce que je l'ai trouvé quand même contre le Pérou et contre l'Australie. Par moments, un peu craintif, tu vois, à prendre des coups, à être secoué. Je pense que là, le match, ce n'est pas je pense, et je suis sûr, et Guy Stéphan a confirmé, ça l'a mis bien, vraiment bien en confiance. Et que pour exceller, faire une défense vraiment bien regroupée, il va falloir aussi qu'Antoine Griezmann s'y mette un peu plus pour l'aider à exister d'autant plus.